Gabin est mort, Blié est mort, Dalban est mort, Carmé est mort, Albert Simonin est mort, Ventura est mort, ils sont tous morts. Mon carnet d'adresses c'est un cimetière. Toi comment t'es en forme ? Très en forme. On se dit où je crois, non ? On se dit ce que tu veux. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux, tu veux qu'on se nous vende ? Ça va ? Pour aller ça va, c'est pour revenir. Moi je vais te dire, j'ai pas de problème parce que je mets à peu près 5 minutes pour venir dans le restaurant. Pourquoi t'habites au-dessus ? J'habite au-dessus, oui. Moi aussi j'habite au-dessus de mon bureau. Eh bien c'est bien. Et on a vu Stark, c'est pareil, Philippe Stark, c'est le designer. Oui, donc. Il habite dans son bureau, il travaille dans sa chambre. Donc le mec n'a aucun problème. Non, non, mais je sais pas pourquoi les autres font pas ça. Ouais. Les 3 heures pour aller bosser, ils ont été au-dessus de leur lieu de travail. Comme dirait Blondel. Ça va ? T'es en forme ? Ça va très bien. C'est bien, c'est la première fois que je viens ici. Eh bien oui, tu pourras plus le lire. Ouais, ouais, ça l'air bien. C'est bien, puis j'ai un bon chef. C'est normal, je bouffe la deux fois par jour. J'ai un bon chef. Qu'est-ce que tu me conseilles de manger là ce soir ? Eh bien il y a une carte, t'as qu'à regarder. Ouais, ben dis-moi, dis-moi un peu. Je pourrais avoir la carte s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Je vais regarder, oui. Allons-y. Là, les petits gris, c'est bon. Ça, je ne sais pas si t'as remarqué, ça c'est le nom de mon restaurant. Ouais. Allons-Chex. Ouais, pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est la 46 rue Vallard. Ouais. Parce que c'était la rue ici, ça s'appelait rue Napoléon-Chex. Et je ne savais pas comment appeler le restaurant. Ouais. Alors je demande à trois potes à moi, quatre d'ailleurs, Go et Millot, Coudert et Courtine. Ouais. Et les bons cotiques astronomiques sont des copains. Je lui dis, je vais ouvrir un restaurant, vous allez me donner un coup de pogni. Alors il me dit, il n'y a pas de problème, on te laissera un mois, un mois et demi, on reviendra. Si c'est bien, on le dira. Et si c'est tard, on fermera notre gueule. Ben je dis, c'est gentil. Et il me dit, tu veux appeler ça comment ? Je lui dis, au marché noir. Ah, c'est bien ça. Il me dit, c'est marrant. Je lui dis, oui, les gens vont dire, on va me faire soir, on peut marcher noir. Puis il y a Go qui me fait, oui, c'est marrant, mais tu n'auras pas les Juifs, tu n'auras pas les Résistants, tu n'auras pas l'école de l'Aveu. Je dis, ça va, il ne me reste rien. Aujourd'hui, bon, toi, tu as vraiment, on t'a vu dans les Tantons Flingueurs, tout ça, dans tous ces films. Il n'y en a plus des comme toi. Tu es un survivant de ça, de cette époque du cinéma. Je suis un dinosaure. Ben ouais. Écoute, j'ai fait cette année, c'est le dixième anniversaire de la mort de mon pote Michel Audière. J'ai connu un bel livre, vers 38-39, il voulait être corps cycliste. Puis moi, je suis devenu professionnel et lui, il est devenu porteur de journaux. On s'est perdus de vue, puis on s'est retrouvés après. Et quand cette année, on a fait des interviews sur le dixième anniversaire de la mort de Michel Audière, Jean Pax Méfray, le rédacteur en fait de Michel Audière, mon pote, qui est là d'ailleurs. Il est là ? Oui, il m'a dit, je lui ai dit que je faisais un truc avec toi, il m'a dit, je vais attendre qu'il vienne. Et la sixième fois, il me téléphone pour une interview sur Michel Audière. J'ai dit, mais putain, t'es le sixième. Il m'a dit, mais tu veux en faire d'autres ? J'en ai fait quinze. Presse, radio, télé. Ben oui, il n'y a plus que toi. Alors il m'a dit, mais à la rédaction, quand tu dis qu'il faut faire un truc, trouver un proche de Michel Audière. Oui. Gabin est mort, Blié est mort, Dalban est mort, Carmé est mort, Albert Simonin est mort, Ventura est mort, ils sont tous morts. Mon carnet d'adresse, c'est un cimetière. Et le restaurant, il est combien de temps que tu es là ? 19 ans, 77, avec ma femme. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Il est combien de temps que vous l'avez, lui ? Je la supporte. 27 ans. 25 ans ? 27. 27, ça se voit par chez vous. Mais je vais être décorée, je vais avoir une médaille. Non, ça va, non, il est sympa. Il est génial. Il est très sympa, c'est vrai. Et tu n'as pas l'impression d'être un peu un monument historique, des fois, quand même ? Si, des fois, oui. Oui, mais ce n'est pas grave, tu me diras. Non, je m'en fous, c'est comme ça. Oui, tu es comme la tour Eiffel. Tu sais, on m'a interviewé plein de fois. Il y a une femme qui me dit, est-ce que vous avez un modèle ? Je lui dis, non, je n'ai pas de modèle. Les comédiens en général ont un modèle. Je lui dis, moi, je n'ai pas de modèle. Je lui dis, c'est étonnant, je lui dis, pourquoi ? Si je faisais un flic, je pourrais aller voir le commissaire, lui dire, quand vous montez sur une enquête, est-ce que je peux aller avec vous jusqu'au moment où vous me direz, maintenant, ne restez pas avec moi ? Tandis que là, ce n'est pas facile puisque je tue tout le temps. Et alors, je lui dis, alors, la semaine dernière, j'avais mes amis qui faisaient un contraste, un assassin professionnel. Et je lui dis, je vais aller avec toi. Il me dit, non, je fais ça tout seul. Alors, elle m'a regardé curieusement. Puis à la fin, je lui dis, si, j'ai un modèle. Elle me dit, c'est qui ? J'ai Charles Vanel. Et on lui dit, pourquoi ? Parce qu'il a fait son dernier film à 97 ans. Voilà. Dis-moi, ici, quand même, il y a un peu, certains soirs dans la salle, il y a quand même un peu des gendarmes et des voleurs, quand même, non ? Oui, bien sûr. Oui. Oui, ça arrive. C'est un terrain neutre, quoi. Ça arrive, ça arrive, parce que j'ai des amis des deux côtés. Des amis des deux côtés. Ce truc qu'on peut reprocher, c'est que ce n'est pas en noir et blanc, sinon c'est d'accord. C'est vrai, oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.